J'avais arrêté quatre ans de travailler. Puis là, je m'ennuyais finalement à la maison. Notre travail consiste à faire le service au table. Alors, on accompagne les personnes âgées jusqu'à leur table. Ceux et celles qui ont des marchettes ou des cannes, on les aide. J'ai contacté les bâtisseurs et j'ai décidé de faire un retour au travail. Puis, les personnes âgées m'intéressaient. J'ai toujours aimé les personnes âgées. Alors, je me suis occupée de ma mère qui était âgée de 86 ans pendant quatre ans. Alors, ça m'a donné le goût de retourner vers les personnes âgées. Moi, c'est le contact avec les personnes âgées. De les faire rire, de parler avec eux de toutes sortes de choses qu'ils aiment. et de s'attarder à eux. De ne pas les bousculer. De prendre attention à ces personnes parce qu'ils en ont besoin. Moi, là, il y en a chez lequel qui prend une demi-portion, lequel qui prend une portion complète, qui prend un thé, un café, de l'eau chaude. Je connais tout le goût, le besoin. Puis, ils sont contents. Ils sont très contents de voir que je me souviens de ce qu'ils veulent, puis de ce qui s'attend. En général, je dis toujours comme d'habitude. Comme d'habitude. Le soir, toujours de la soupe. Le midi, jamais. Toujours des crudités. Une entrée. Colette, c'est une charmante dame. Elle a toujours le beau sourire. Alors, cela me plaît beaucoup. Et elle est très serviable. Ça se sent. Ça se dit. On n'a pas besoin de la regarder longtemps pour ressentir ses gestes. Préposez au service au table en résidence pour aînés. Une profession de cœur axée sur l'humain. Devenez préposé au service au table à la résidence des bâtisseurs Baie-Saint-Paul.